Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, un bon début de semaine. Voilà, donc je vais aller vous faire aujourd'hui un tirage, un tirage spécial pour les amoureux, un tirage sans valentant. Amoureux ex sans valentant tout simplement, voir un peu quel est le message qu'on a à vous annoncer pour le 14 février 2021. 31, tirage amoureux, tirage amour, Saint-Valentin. Alors, vous avez été nombreux à me l'avoir demandé, donc je vais vous le faire. Allez, tirage sentimental, Saint-Valentin, s'il vous plaît. On vous parle de stabilisation, on vous dit que pour Saint-Valentin, vous allez être stable, vous allez vous sentir bien, ancré. Vous allez peut-être pour d'autres, vous stabiliser lors de cette Saint-Valentin. Voilà, merci de nous donner un message pour toutes les personnes qui regardent ce live, cette vidéo, pardon, cette vidéo pour la Saint-Valentin le 14 février 2021. On vous parle d'amour et on vous parle de tristesse. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse à l'heure actuelle. Vous ne savez pas si vous allez le faire seul, si vous allez avoir le retour d'une personne ou si vous allez être avec une personne. On vous dit qu'il y a quand même de l'amour qui arrive avec une stabilité. On vous dit que pour l'instant, peut-être vous êtes seul, vous êtes triste, mais il y a de l'amour qui arrive avec une stabilité. On vous dit aussi que vous pouvez passer, par exemple, cette Saint-Valentin avec un ami, un ami très proche de vous, très fidèle, qui pourrait rompre un peu cette mélancolie, cette solitude et être là avec vous. Mais on vous dit que c'est une personne pour qui vous avez énormément d'affection, pour qui vous vous affectionnez beaucoup. Et c'est une personne qui est peut-être en recherche de stabilité, tout comme vous. On vous dit que vous allez trouver une issue favorable à votre situation. Il y aura la clé, donc l'issue, la solution. On vous dit après une perte. Donc là, ça peut être le retour d'un ex. Après une perte, soit une perte de travail, soit une perte de quelqu'un qui vous rend triste. Et on vous dit que ça ne vous ferait pas de mal de bien vous solidifier en couple, être bien en couple. Alors, moi, je vais aller voir. Alors, merci de nous donner un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On vous parle d'un homme. Peut-être que vous avez perdu un ami, vous êtes triste et vous allez le revoir pour la Saint-Valentin. Quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, pour qui vous avez énormément d'affection, même des sentiments. Peut-être aussi avec un homme. Un homme, il y avait une relation amicale ou plus fort que de l'amitié qui débutait ou qui avait commencé. À qui vous vous confiez. Il y a une stabilité, il y a un amour qui arrive réciproque pour moi. Il y a un travail à faire sur cette relation. Mais on me dit qu'il y aura des sentiments partagés, un amour véritable. Vous allez bien recevoir un message d'un homme qui a des sentiments pour vous, peut-être que vous avez perdu, qui ne venait plus, qui vous a beaucoup attristé. Il est peut-être parti pour son travail, c'est pour ça que vous l'avez perdu. Mais vous allez trouver un terrain d'entente, un compromis, vous allez pouvoir vous confier à cette personne. Trouvez une issue favorable pour moi ensemble, un terrain d'entente pour repartir sur une stabilité au niveau amour, au niveau sentimental. On vous dit que cette personne a des sentiments réciproques, partagés, pour moi vous en avez aussi. Il y a un amour véritable et il y a cette personne qui va communiquer avec vous. Cet homme va communiquer avec vous. Vous voyez un peu mieux. Merci, on a cherché un carte. Merci de nous donner plus de détails sur cette Saint-Valentin, s'il vous plaît, 14 février 2021. Sur ce tirage. Oh, j'en ai beaucoup. Merci de nous donner plus de détails sur ce tirage de l'entente. Alors, on nous parle d'un homme, on nous parle d'une femme. Ok, d'un couple. Un travail à faire aussi pour restructurer cette relation, mais vous allez pouvoir poser les choses. Voyez-vous, une surprise inattendue pour cette scène de l'entente, s'il vous plaît. Alors, il y en a, ils vont dire non à tout ce qui est intime, parce que pour la Saint-Valentin, on me dit qu'il va peut-être tenter un rapport avec vous, un rapprochement. Et vous, vous allez refuser. En lui disant, c'est pas si simple, quoi. Je vais partir, il me faut du temps. Exactement. Je vais partir, il me faut du temps. Il y a des choses à reconstruire, il y a des choses à reconsolider pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Vous êtes en réparation, vous, mesdames. Vous êtes en réparation émotionnelle. Merci de me donner une carte. Oui, il y a des prises de décision. Vous allez avoir des propositions. Vous allez avoir une proposition lors de la Saint-Valentin. Après une période d'éloignement, de distance. Vous allez avoir une proposition, vous allez être face à un choix. On a eu la carte du choix qui est sortie dans l'œil de l'eau dessus sans premier. Mais vous allez devoir choisir, décider si vous avez envie ou pas aussi de passer la Saint-Valentin avec cette personne. Vous allez devoir choisir parce qu'il y a eu des trahisons. Donc, vous allez avoir une proposition. Vous avez peut-être pris aussi cette séparation, cette distance entre vous qui vous a attristé, qui vous a mis dans un état de mélancolie, peut-être un état de dépression. Vous avez pris ça comme une trahison. Cette personne vous sépare et vous abandonne, en fait. Vous avez beaucoup pensé à cette personne. Vous avez voulu réexaminer la relation, la situation. Vous avez peut-être donné de vos nouvelles, mais bon, ça a été difficile. Bon, voilà ce premier message. On va aller en voir un deuxième Saint-Valentin. Allez, hop. Alors, prenez que les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un message Saint-Valentin, s'il vous plaît. 14 février 2021. Merci de nous transmettre un message. Bon, il y a eu une trahison et il y a eu une surprise. Il y a de la jalousie, d'accord. C'est là qui ça parle. Merci de nous donner un message Saint-Valentin, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, on nous parle de déplacement. On nous parle de déplacement. Donc, quelqu'un se déplace ou vous vous déplacez. On nous parle aussi d'une issue. Une issue trouvée après un interdit. Peut-être une issue. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer. Il y aura une solution qui va être trouvée pour vous déplacer, pour vous voir, en fait. Peut-être que ce ne sera pas possible. Ou peut-être que vous allez essayer de trouver une solution pour vous voir, mais il y a eu un interdit. Peut-être qu'il y a eu une interdiction et un blocage. Vous ne pouvez pas vous voir, par exemple. Peut-être que aussi c'est à l'étranger. Je dis n'importe quoi, mais peut-être que la personne doit venir et puis à cause des frontières, c'est fermé. Vous n'allez pas pouvoir vous voir. En tout cas, on voit que vous allez essayer de trouver une solution et essayer de braver l'interdit, comme on dit. Et il y aura une ouverture. Il y aura une porte ouverte. Vous allez tout faire pour vous voir. Merci de nous donner un message sans Valentin. Ah ouais, vous allez tout faire pour vous voir, mais on vous dit non. Vous n'allez pas pouvoir vous retrouver, en fait. Ouais, vous allez vous sentir seul. Bon. Cette personne va peut-être même vous demander pardon. Vous allez voir. Merci de nous donner plus de détails sur ce message. Jante ce matin, s'il vous plaît. Déplacement, une carte. Déplacement, une carte. Alors, une carte. Déplacement. Une carte. Une carte. Une carte clé. Une carte. Interdiction. Une carte. Une carte porte. Une carte sur le nom. S'il vous plaît. Une carte sur le repos. Message sans Valentin, 14 février. Déplacement, c'est un message. C'est une carte sur le repos. Ok, bon. Alors, le déplacement. Oula, oui. La méditation. D'accord. Il y a du monde, non ? On a la meilleure amie, la femme, le père de famille, le rival. Pour moi, vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Vous allez méditer. Ça peut parler une triangulaire. pour pouvoir vous déplacer et voir votre amant, mesdames. Ou la personne qui vous va droite au cœur. Si c'est vous, messieurs, pour aller voir votre maîtresse. On voit que vous allez réfléchir. Vous allez prendre du recul. Vous allez réfléchir pour ce déplacement, pour trouver une issue, pour pouvoir vous voir. On voit qu'il y a une interdiction. Peut-être que vous ne pouvez pas vous voir parce qu'il y aura un blocage, peut-être à cause d'une sœur, d'une meilleure amie, de quelqu'un. Peut-être qu'il y a une meilleure amie aussi qui bloque, qui va interdire que vous vous retrouviez ensemble, qui va bloquer cette personne pour ne pas vous voir. Ou vous, elle va vous dire, ah ben non, on avait prévu un truc ensemble, tu ne peux pas le voir. Ça peut être ça aussi. On vous dit qu'il y a une ouverture et une transformation. Il y a bien un renouveau, une métamorphose par rapport à tout ça. On vous dit que c'est une femme. Pour moi, c'est vous, mesdames, qui allez dire non. Que c'est vous, en fait, qui n'allez pas pouvoir voir ou accueillir cette personne qui vient. Vous allez interdire peut-être sa venue parce que vous avez prévu un truc avec votre meilleure amie ou votre sœur. Il y a pourtant une transformation. Si vous ouvrez votre porte, enfin, si vous annulez avec votre meilleure amie, il y aura une transformation, un renouveau. On vous dit que vous prenez du recul. Peut-être c'est un père de famille avec qui vous êtes qui prend du recul ou vous, vous prenez du recul par rapport à un autre homme. Je ne sais pas si vous m'avez bien comprise. On vous dit qu'avec un cancer lion vierge, il y aura quelque chose de chaleureux, de détendu. Ou alors, vous allez vers quelque chose de chaleureux et de détendu. Après une période de non-communication, vous allez retrouver la chaleur, un peu plus de détente. Voilà. On vous dit qu'il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un, donc pour cet homme-là, et que vous êtes engagé, sûrement. On vous dit qu'il y a un succès et que tous les espoirs sont permis. Voilà. Si vous êtes un homme, vous transposez, messieurs. Merci de m'appuyer les pailles. Ce sont le message Saint-Valentin, s'il vous plaît. Retour. Instabilité. Étranger. C'est ce que je vous dis. Fécondité. Ouverture. OK. Alors. Là, il y a pu y avoir une forte instabilité. Peut-être que ça vous déstabilise aussi, tout ça. Ça vous déstabilise. Ça déstabilise peut-être l'autre personne. On vous dit que pour la Saint-Valentin, il y a bien une surprise. Il y a bien un cadeau. Vous allez peut-être pouvoir vous voir. Il y a bien un cadeau, une surprise. Cette personne a envie de vous offrir un cadeau ou une surprise. On vous dit qu'il y a bien le retour de cette personne qui revient de l'étranger. Peut-être qui revient de loin. Ça vous déstabilise ou ça déstabilise cette personne. Pour moi, c'est vous que ça déstabilise. Parce que cette personne, elle a envie de construire. Elle a envie de projet. Elle a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Elle a envie d'une ouverture. Avec vous. Et vous, ça va vous chambouler. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous prendre deux cartes. Comment ça va se passer sur ce message, s'il vous plaît. On voit aussi l'opportunité. Je vous dis que cette personne ne vient peut-être pas au bon moment. Elle ne revient pas au bon moment. Bon. Alors, on parle de mort. On dit qu'il y a eu la fin de quelque chose. Peut-être entre vous. Peut-être que quelque chose s'est terminé. Peut-être que aussi, vous n'allez pas vouloir repartir avec cette personne. Peut-être qu'il y a une transformation. On va aller voir. On parle de mort. On parle de cadeau. Donc, pour moi, il y a un état. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin pour aller vers un renouveau sentimental. Pour aller vers une transformation. On parle quand même de cadeau. Après que vous n'ayez peut-être pas eu ou pas vu longtemps cette personne. C'est un cadeau. Peut-être que cette personne aussi va vous offrir un cadeau. C'est magnifique. On parle de départ. Donc, nouveau départ, départ, voyage, déplacement. Voilà, il y a eu de la tristesse. On me dit qu'il y a eu la fin de quelque chose ou il y a la fin de quelque chose pour un cadeau. Un cadeau qui est une union. Donc, peut-être cette personne va vous demander en mariage. Peut-être que cette personne, pour la Saint-Valentin, risque de vous demander en mariage. Peut-être que cette personne, vous l'avez connue dans le passé. Il y a eu la mort, la fin d'une relation. Vous avez été triste. Il y a eu un départ, cette personne est partie. Elle revient avec un cadeau. Alors, le cadeau, ça peut être une demande en mariage vu qu'on a l'union. Ça peut être le fait que vous avez mis fin à une union et cette personne revient avec un cadeau ou comme une surprise pour vous. En tout cas, il y a bien le cadeau et l'union. Donc, pour moi, il y a la transformation vers un renouveau sentimental. Et il y a un départ. Donc, le départ, c'est le nouveau. Le nouveau départ, le cycle nouveau. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui regardent cette petite vidéo Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura parlé. N'hésitez pas. Il y a deux messages. Donc, du coup, vous écouterez le premier et le deuxième. N'hésitez pas à commenter, vous abonner si ce n'est pas fait, liker et à venir en privé si vous avez des questions d'ordre sentimental, d'ordre général ou professionnel. Si vous voulez savoir avec qui vous allez passer votre Saint-Valentin, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.